... Dans cette vidéo, on va voir la fabrication de trois supports d'exposition que l'on peut utiliser, notamment dans des musées, mais qu'on peut utiliser aussi pour des petites expositions. Ce sont des supports assez universels. Ces deux supports-là sont inclinés. Celui-là est en format portrait, celui-là en format paysage et celui-là est un support d'exposition plat. Les matériaux dont sont faits ces supports d'exposition sont d'une part ici du carton noir qui fait 1,4 mm d'épaisseur avec une technique d'assemblage qui va être expliquée plus tard. Et ici, un carton support pour le document qui est exposé avec un système d'accrochage et d'amovibilité. Ici, c'est un support plat, là aussi avec un couvercle amovible. Et dans la série de vidéos aussi, on va voir comment fixer les documents avec des petites languettes spéciales, de façon à ce que le document soit bien fixé, mais en même temps, que ce soit réel, que ça reste amovible, bien sûr. Pour les personnes qui travaillent dans des musées, par exemple, qui sont au courant des questions de conservation, je précise que les cartons qui ont été utilisés répondent à la norme ISO 9706 et que la colle vinylique utilisée pour les assemblages est également une colle de conservation. Il faut savoir que ces socles peuvent être faits dans toutes les dimensions qu'on veut. Il suffit de réfléchir qu'à partir d'une certaine taille, il faut augmenter les éléments de renfort interne ou rajouter des entretoises. Mais le principe de montage qui va être expliqué est assez universel. On va voir comment assembler deux bandes de carton avec un collage par la tranche et puis avec la mise en place de pièces de renfort qu'on appelle des boussets. Dans un premier temps, on va appliquer de la colle. En l'occurrence, il s'agit de colle vinylique de la... C'est le type Evacon R. Il est un an un peu ridicule. Alors, on applique la colle avec un pinceau sur la tranche, comme ça. Il y a un peu trop de colle. Donc, j'enlève l'excédent avec le doigt en passant le doigt sur l'arête de chaque côté. Voilà, là, la quantité est bien. Je vais utiliser ce mur de Lego pour obtenir un gabarit d'assemblage, en toute sorte, pour avoir des arêtes bien verticales et bien d'angle droit. Donc, la colle est ici. Je mets en place la première bande de carton au fond et la bande qui a la colle, je la pousse jusqu'au fond. Voilà. On attend quelques secondes. Ensuite, je mets en place une cale en matière plastique qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur et je vais coller le premier gousset. Je mets de la colle sur le premier gousset. Alors, toujours le même principe, en appliquant de la colle sur la tranche. J'enlève l'excédent et la colle avec le doigt et je vais poser le gousset tout au fond de l'angle. À partir de là, on peut attendre quelques secondes. Je vais mettre en place un deuxième gousset en partie haute de l'assemblage. Toujours le même principe. Cet assemblage par collage sur la tranche permet de mettre en place les pièces. Si on attend suffisamment de temps, c'est-à-dire 2-3 minutes, la prise est assez rapide et le collage sera ensuite confirmé. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. En appliquant un filet de colle à l'endroit des jonctions. Voilà, ici par exemple, là. Ce sont des parties qui seront de toute façon non visibles. Mais l'application de la colle là où je le mets, on peut faire la même chose en bas, contribue énormément au renfort de l'assemblage. On ne peut pas oublier de nettoyer les pinceaux dans de l'eau. Ensuite, on dégage la cale. On peut encore plier le filet de l'eau. Voilà, ça se dégage tout seul. Voilà le premier rassemblage. On attend encore quelques minutes, je dirais maximum 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, ça sera déjà très solide. Au bout de 5 minutes de séchage, voilà ce qu'on obtient. Alors, on voit que la colle n'a pas dépassé à l'extérieur. Donc, c'est très discret. Et puis, sur les parties intérieures, la colle qu'on avait mis un peu en excédent, en fait, elle n'apporte qu'un léger brillant. Mais de toute façon, c'est des parties destinées à être non visibles. Et puis, il y a une grande solidité. Ça plie, mais ça ne se décroche pas. Ça apporte une grande rigilité, la présence de ces gousses. Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, on va passer au collage du dernier côté. Sur les collages précédents, la colle, on l'avait appliquée sur les petits côtés. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour la dernière partie. Donc, je vais mettre de la colle sur la tranche, comme on l'a fait précédemment. Sauf que là, bien sûr, la pièce est déjà plus volumineuse. Donc, on fait avec. On enlève toujours l'excédent de colle de la même façon. Je mets en place la grande pièce et la petite pièce vient embuter ici. J'accompagne en pressant bien de ce côté-là la cale qui va là-bas en bas et de la même façon, je vais placer les goussets un en bas, un en haut. Voilà. Donc là, il y a un gousset en bas et je vais placer le deuxième. Donc là, j'ai décollé le mur, enlevé la cale, on le redresse et il reste maintenant à appliquer de la colle ici puisqu'on a toujours mis de la colle sur la tranche des petits côtés. Là, on va utiliser le mur de la même façon. La cale et les goussets comme d'habitude. Alors voilà l'objet terminé avec les longs côtés, les côtés plus étroits, les goussets de renfort et l'étape finale, c'est la pose du couvercle qui vient comme ça avec le dépassant de 5 mm à peu près en périphérie et l'objet qui sera posé dessus dans le cadre d'une exposition. Là, il y a deux options. Soit on laisse le couvercle libre indépendant de cette partie du socle ce qui permet de conserver cette partie-là et de n'avoir à changer par exemple pour un autre objet qui aurait un format assez voisin de ne changer que cette pièce-là ce qui fait des économies de matériaux ou bien on peut aussi déposer de la colle sur cette arête-là et venir coller le couvercle ce qui va solidariser bien sûr les parties périphériques avec le couvercle. Donc il y a deux façons de faire. La plus intéressante à mon avis c'est de garder les deux parties libres et indépendantes. Dans cette vidéo on va voir la fabrication d'un socle incliné un socle d'exposition pour ce document ce document c'est une reproduction de carte postale du 19ème siècle je pense la particularité du socle qu'on va fabriquer c'est qu'il est incliné à 30 degrés notamment pour les questions d'accessibilité accessibilité visuelle notamment un angle de 30 degrés est très favorable à la vision par les personnes notamment en fauteuil roulant mais aussi pour les personnes qui sont debout. Le socle qu'on va fabriquer il est constitué d'un couvercle donc le couvercle incliné deux parois latérales qui ont été découpées à l'avance voilà ça va se présenter un peu comme ça sur le devant il y a la face avant et à l'arrière une partie un peu plus haut alors les matériaux qui sont utilisés pour socle il y a deux types de matériaux il y a d'une part un carton qui fait 24 dixièmes de millimètres c'est à dire 2,4 millimètres ici en l'occurrence c'est du carton de conservation donc qui répond à la norme ISO 9706 c'est un carton qu'on peut utiliser notamment dans le cadre d'exposition pour des musées c'est à dire que le socle qui va être fabriqué ici peut être aussi bien un usage général mais il peut être aussi utilisé dans le cadre de documents patrimoniaux donc d'une part ce carton donc 24 dixièmes d'épaisseur de couleur ivoire et puis un carton plus fin celui-là fait 1,4 millimètre d'épaisseur de couleur noire et il répond également à la norme de conservation ISO 9706 donc un certain nombre de découpes en fait il y a 4 pièces latérales ici des renforts on va voir qui vont servir à renforcer les assemblages et puis deux petites pièces ici on va voir à quoi elles serviront à la fin mais qui permettent de poser la plaque sur le plinquenet sans qu'elle glisse autre matériau c'est de la colle donc là c'est de la colle vinylique et plus spécifiquement si on était dans le cadre d'une exposition de musée notamment c'est une colle vinylique particulière dont les références apparaîtront à l'écran c'est une colle vinylique de conservation qui n'émet pas d'acide acétique notamment donc qui est favorable à une exposition dans une atmosphère fermée les outils nécessaires de pinceaux le plus utile ça va être celui-là on va voir pour appliquer la colle et un pinceau plus étroit qui va servir notamment pour des questions de renforcement mais celui qu'on va utiliser principalement c'est celui-là pour la découpe du carton vous pouvez vous référer à la vidéo qui a été tournée sur l'utilisation d'une cisaille de relure et la façon de découper du carton pour la façon de calculer les formes de ces pièces de ces différentes pièces en fonction du format du document que l'on veut exposer je vous propose de vous référer au document PDF qui regroupe les différents liens et vous trouverez notamment un tableau un tableur en fait de calcul qui permet de calculer automatiquement les dimensions de ces pièces à partir de la dimension du document et puis de l'inclinaison qu'on veut donner au socle support document on va commencer on va commencer l'assemblage des parties latérales du socle j'applique la colle avec ce pinceau en frottant avec le côté du pinceau et avec le doigt je vais enlever les excédents de colle là il faut pas hésiter à enlever vraiment il faut éviter les excédents de colle pour éviter que la colle lors de l'assemblage déborde tant qu'on a une ligne blanche ici c'est que la colle est toujours active là c'est pas mal voilà et quand la colle commence à perdre sa blancheur en fait l'ordre c'est qu'elle commence à sécher alors pour pour faciliter la précision de l'assemblage j'utilise un mur de Lego voilà qui permet d'obtenir des parois vraiment perpendiculaires la prise est assez rapide mais la solidité définitive n'intervient que plus tard ensuite je mets une cale en plastique qui fait 4 mm d'épaisseur à peu près et je vais placer un premier renfort qu'on appelle un gousset c'est un gousset un gousset de renfort là aussi il faut enlever l'excédent de colle en fait le fait de passer le doigt pour enlever l'excédent de colle ça répartit la colle par exemple il y en a plus au début qu'à la fin et là ça la répartit un peu mieux il faut avoir aussi un torchon pour assurer les doigts et je vais le poser en bas voilà le premier gousset en bas et je vais placer le deuxième gousset en partie haute on va l'excédent de colle là aussi et je viens le placer en haut on peut même le placer légèrement incliné parce que les côtés là sont pas tout à fait droits bien sûr les goussets tiennent par assez peu de colle finalement la phase d'après on va renforcer le collage avec ce pinceau fin en mettant de la colle ici et là et pareil en bas voilà donc la prise a eu lieu là je vais enlever la cale voilà et puis le mur voilà on obtient une pièce qui commence à bien finir alors je vais maintenant coller cette pièce ici pour les besoins de la vidéo je tiens le pinceau en quelque sorte avec les mains tendues mais du point de vue ergonomique c'est beaucoup plus pratique de se rapprocher d'avoir les mains près du corps et de mettre les deux mains en contact comme ça ce qui permet d'avoir un geste beaucoup plus précis puisque les deux mains ne forment qu'un bloc ça fait un geste beaucoup plus précis donc comment dire c'est très important de bien vérifier la quantité de colle il faut éviter les excédents l'excédent de colle s'il y a trop de colle ça va coller certes mais la colle risque de baver donc c'est au détriment de l'esthétique quand il y a trop de colle voilà là c'est pas mal je utilise à nouveau le socle pour mettre en place précisément la suite c'est comme pour l'autre côté c'est à dire la cale et le collage des goussets de renfort voilà la première application il y a un petit peu trop de colle il en manque un peu au bout voilà et avec le doigt j'enlève l'excédent voilà je fais pareil sur les deux faces à peu près cette quantité là c'est très bien il y a un petit peu il y a un petit peu le doigt il y a un petit peu Sous-titrage MFP. 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 ... 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